Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors, Bassem tacle fort Marine Elimer qui s'est filmée en train de se convertir à l'islam. Il la tacle aussi puisqu'en ce moment même, elle est à la Mecque avec ses copines. Et elle se prend en photo en bouche de canard. Je vous laisse avec sa story. Salam alaikum les gens, Bassem, Vénitieux, 692. En espé... Il y a Ket Stevens, le chanteur, il a dit « Si j'avais connu les musulmans avant l'islam, je ne me serais jamais converti. » Wallah il a raison et j'en fais partie. Wallah il yadina. Aujourd'hui, je ne vais pas peser mes mots et que Dieu me pardonne. Mais si le hajj n'était pas obligé, était facultatif, Wallah, 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 jamais je n'y mettrai les pieds. Pour éviter de croiser toute cette génération enfantée par le diable qui n'ont plus aucun respect. Au début, ils n'avaient plus de respect pour nos religions. Ils n'avaient plus de respect après pour les signes de notre religion. Maintenant, ils n'ont plus de respect jusqu'à polluer nos lieux sacrés. Et ça, c'est l'état de notre communauté. Enfin, pratiquer son dîn sera comme tenir une braise dans sa main. Vous, vous pensez que j'utilise cette phrase à tort et à travers ? C'est un hadith ? Et on est en plein dedans. Mais moi, je me le répète, je pensais que c'était les autres qui allaient nous empêcher de faire notre religion. Genre, ils allaient fermer nos mosquées, ils allaient nous hagar, ils allaient... Non, en fait, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui faisons en sorte que pratiquer sa religion, c'est tenir une braise dans sa main. Aujourd'hui, les clochards et les clochards des réseaux, tant qu'il est dans le dîn, vous applaudissez des meufs et des mecs qui correspondent totalement à votre islam à la carte, entre guillemets. Alors, bien sûr, je vais me mettre dedans, bien sûr. Moi aussi, je pratique l'islam à la carte, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai des limites, contrairement à vous. Vous n'avez aucune limite. J'ai juste envie de vous dire que Dieu vous guide. Droit en enfer. Comment ? Comment est-ce qu'on peut dire, machin-Allah, à une salope plastifiée ? La meuf, elle est obligée de venir en bateau. Parce que si elle prend l'avion, avec la pression, ton son plastique va exploser. Une meuf qui se convertit en direct pour les likes. Et vous me parlez de sincérité ? Vous me parlez de sincérité, vous ? C'est une conversion commerciale. C'est une conversion diabolique qui te pousse à changer de religion, limite. C'est grave ce que je dis, Rabbi me pardonne, mais Wallah, c'est trop. Mais encore à la rigueur, si le problème, c'est elle. Non, c'est vous, vous les lècheux, les sous-boules. C'est vous, génération de merde, de swag dignes des réseaux. Vous aimez plus ces gens que votre propre mère. Dans la rue, vous allez croiser un chien d'urgien qui a sauvé la vie de ton père. Tu vas lui pisser dessus. Par contre, l'influenceur, tu vas le sucer jusqu'à la moelle épinière. Ils ont raison de vous escroquer. Ils ont raison de vous tasser le cul. Ils ont raison de vous marcher dessus. Ils ont raison de manger sur vous. Que font nos imams ? Que font nos imams du web ? À part faire des mours Kabbalah dans des forêts et des randonnées. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Elles vont venir, elles vont sortir du paradis du fruit. Elles vont aller à Abu Dakhra, après elles vont aller à la Mecque. Vous allez voir que même cette photo à Abu Dhabi, elles ne la feront plus. Elles le feront en eau de Karabakh. Les frères, les sœurs, qu'elle a depuis des millénaires, qui a résisté à tout type d'attaque. Ou même les ondes ne passent pas. Sopran Allah, même les ondes, les oiseaux, ils nous ont remplacé dans le tarouf pendant le confinement. Putain ! La Karabakh ! Il y a des Karabakh qui font des duck-face devant la Karabakh ! Putain ! Putain ! Putain, mais c'est grave ! Wallah, l'adim, c'est grave ! Et l'islam des réseaux, il est, mâchallah, une bande de clochard, qu'Allah vous maudisse. Tu vois ? Inchallah qu'il maudit avec moi, avec moi, avec vous, si vous voulez. C'est pas grave. Tant que je vous vois vous faire maudire, et moi, je suis à côté de vous, je me fais maudire, c'est pas grave. C'est pas grave. Je me pardonne, Wallah. Bien sûr, les enfants d'éprouvettes, filles et fils d'éprouvettes, tu sais pas ce qu'il y a dans le cœur, mais votre cœur, il est noir. Vous êtes sombres, sombres, à choisir entre la peste et le choléra, putain ! Je préfère vous voir dans des chichas. Allez à la Jonquera, retournez là-bas. Pourquoi vous venez à la Mecque ? Notre âge n'aura plus le même goût. Les chichas, par Allah, elles vont se transférer à la Mecque. Il y aura des tacos à la Mecque, des casse-d'âles, putain ! Il y a des sacs à main, ils vont ouvrir des hôtels là-bas, mais... Imaginez-vous le massacre. Imaginez-vous les films de frappe. Elles vont venir en groupe. Les crevards, ils vont venir en groupe. Ils vont se rencontrer à la Karaba. Ils vont se rencontrer à la Mecque. Et ils vont finir à l'hôtel le soir. Et elle dira à ses copines, « Mashallah, j'ai rencontré à la Mecque ! » Elles vont prendre des coups de paf en face de la Karaba. Astagfirullah, Ya Rabbi. Mais vous croyez que j'extrapole ? Vous croyez que j'abuse ? Par Allah, ça va se passer comme ça. Elles vont y aller en groupe, ces catins. Elles vont aller trouver... Elles vont aller trouver des swags à la Mecque. Ça va être le nouveau point de rendez-vous. Pourquoi ils font ça ? Pourquoi sans Mahram, ils acceptent ? Pourquoi ? Le premier qui l'applaudit, c'est ce mec de son agence, Wesley. Il l'applaudit, bravo ! Il l'applaudit, pas pour sa conversion. Il l'applaudit parce qu'il sait qu'elle nous la met dans le cul et bien profond. Ya Allah, Ya Allah. Cette religion... Cet islam... J'ai pas envie de dire un mot. Bref. Vous êtes tous au courant, mais vous faites les aveugles. Les gens, ils vont s'amuser à faire des jeux de mots. La Karaba des... Ya Rabbi, Ya Rabbi, c'est terrible. T'es quoi ? Ouais, ouais. Moi, le premier, je fume des joints, je prends des seins, je fais camar, je fais... Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de problème. Je ne fais pas. Mais de là à aller salir hypocritement un lieu sain, non, non. C'est la course aux photos. Ya Allah, le jour où tu me permettras de faire ça, enlève-moi mon âme sur place si une photo de moi filtrera. Le reste, vous êtes tous dans les photos, dans les vidéos. Vous mettez vos mères, vous mettez... Vous êtes au courant que quand vous revenez du rej, il faut changer de comportement complètement ? Vous, non. Vous continuez comme si de rien n'était. Comme si vous étaliez en chicha. Putain. De toute façon, ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous tous, Vox Populi, Islam Chamallow des réseaux. C'est grâce à vous. Oui, oui, grâce à nos imams sur les réseaux qui ont donné confiance à toutes ces crasseuses. Ils auront construit un arche de Noé de Qahboun. Il n'y a que des Qahboun dedans. Il n'y a que des casseroles. Il n'y a que des casseroles que personne ne veut. Et elles trouvent la religion pour trouver un petit pigeon. Un converti, miskine. C'est ça ce qu'elles veulent. Par Allah, c'est ça qu'elles veulent. Les gens, ils vont y aller en couple sans être mariés à la mosque, à la Karabam. Imaginez le massacre. Imaginez. L'autre, il la rencontre à Phuket en string. Il tombe amoureux. Mashallah, Mashallah. Viens, on va faire un tour à la Mecque. Yallah, yallah. Allez, vas-y, nique sa maman. Moi, je vous dis franchement, il n'y a pas pire aveu que celui qui n'a pas envie de voir.